Le but du rassemblement, c'est un rassemblement sur les libertés syndicales. Aujourd'hui, on a un collègue et camarade qui s'est fait licencier il y a maintenant six mois suite à une action menée pour le service public et l'emploi. Nous avions gagné 150 emplois et nous avions empêché une suppression de 500 emplois sur la région. Il a sorti la direction de la licenciée parce qu'il avait déposé une grève. Le préavis était normal, il avait déposé une liasse de grève et il s'est fait licencier. Nous avons un appel à des clients, c'est un appel par rapport aux coupures de gaz ou un problème gazier. C'est un plateau virtuel, c'est-à-dire qu'il y a un plateau sur l'ensemble de la France. Ici sur Toulouse, il y a à peu près 10 à 15 salariés qui sont en permanence reliés au téléphone. Ce jour-là, il n'y avait que lui qui était gréviste. Sur l'ensemble de la France, il y avait à peu près 100 salariés qui pouvaient répondre au téléphone. Ce matin, il y a au tribunal des Prud'hommes le référé qui passe puisqu'on a déposé un référé sur la forme et pas encore sur le fond puisque c'est d'abord sur la forme. Pour nous, c'est un licenciement abusif et nous avons demandé un référé pour que ça aille le plus rapidement possible pour qu'il puisse être réintégré de suite, immédiatement. C'est un départage, c'est déjà passé il y a un mois et demi. Les partis au Prud'hommes ne se sont pas mis d'accord, ce qui veut dire que maintenant c'est un départage. Le départage, généralement, c'est trois semaines, quinze jours après. Ça dépend du nombre d'affaires qu'il y aura qui seront plaidées aujourd'hui.